Merci beaucoup et puis d'abord merci de m'avoir invité, je suis extrêmement touché et honoré. Je suis très honoré M. Proulx que vous ayez repris cette phrase parce que c'est une phrase qui m'a toujours beaucoup préoccupé quand je faisais mes études de médecine, c'était pas hier ni avant-hier, et que je me posais la question. Il faut aussi que je vous précise que mon propre père était médecin de famille et il avait été spécialiste, il était spécialiste de la tuberculose et des maladies pulmonaires et puis on avait émigré d'Afrique du Nord, d'Algérie et il avait décidé de faire de la médecine de famille. C'est à dire il s'était recyclé, habituellement c'est le contraire, c'est plutôt les médecins de famille qui deviennent spécialistes et lui c'était un spécialiste qui était devenu médecin de famille. Et il voulait gagner sa vie, évidemment, mais ça lui posait quand même un problème de dire mais quand même je gagne ma vie parce que les gens sont malades. Et c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi. Alors vous avez compris tout de suite qu'il va être question des intérêts conflictuels entre les usagers, les usagères et les soignants. J'en parle en général mais évidemment il va souvent être question des médecins parce que les médecins sont les professionnels de santé qui sont au sommet de la pyramide des professions de santé. Même s'il y a beaucoup de partages horizontaux entre les professionnels de santé, c'est quand même le médecin qui est considéré comme au sommet de cette hiérarchie. Alors c'est des sujets que j'ai souvent abordés depuis que je vis au Québec. Je suis venu au Québec parce que c'était des choses que je ne pouvais pas étudier en France, dont c'était difficile de parler. C'est toujours difficile d'en parler. Ça commençait à devenir un peu plus facile mais c'était toujours difficile d'en parler. Et donc en particulier, j'ai eu la chance d'être invité au centre de recherche en éthique de l'université de Montréal entre 2009 et 2012. Ça m'a permis de venir m'installer avec ma famille au Québec, je ne le regrette pas. Maintenant c'est chez moi. Je suis même membre de l'union des écrivains du Québec depuis presque dix ans maintenant. Et je voulais donc vous faire partager mes réflexions qui vont aussi autour de la question de qu'est-ce que c'est qu'un système de santé ? Qui est-ce qu'il sert ? A qui il sert ? Et comment est-ce que les gens qui travaillent à l'intérieur doivent le servir ? Alors, oui, je voulais vous préciser que je pourrais, s'il y a des personnes qui sont trop loin pour voir le PowerPoint, de toute façon je vais le faire, je sais qu'il y en a un autre là-bas, mais de toute façon je vous le donnerai à M. Proulx, comme ça vous pourrez le faire circuler à qui il voudra le lire tranquillement chez soi. Donc, on va essayer de donner une petite définition approximative du mot soigner. Le mot soigner, la définition du dictionnaire c'est procurer des soins médicaux en vue de rétablir la santé de quelqu'un. Une définition pratique, et ça c'est la définition que je me donne moi en tant que soignant, c'est je veux faire en sorte que la personne qui est entrée dans mon bureau, quand elle sort, se sente mieux que quand elle est entrée. Ou au moins, moins mal. Alors, évidemment, il y a des situations dans lesquelles c'est difficile, parce que vous êtes obligé par exemple d'annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, et il peut se sentir plus mal en sortant qu'en entrant, mais, au moins, c'est pas moi qui ai été la cause du mauvais sentiment, moi je lui ai annoncé que la nouvelle, mais je lui ai annoncé aussi que je vais le soutenir, qu'il sera pas tout seul, qu'on va faire face, etc. C'est-à-dire qu'il va se sentir moins mal que si on lui avait juste asséné la nouvelle sur la tête en lui disant débrouillez-vous. Et donc la seconde définition, je veux que le patient se sente moins mal en sortant qu'en entrant, elle est faite à partir du point de vue du patient, non pas à partir du point de vue du soignant. Or, vous allez voir à de nombreuses reprises que le problème c'est que jusqu'ici, tout ce qui est santé est défini par les médecins, pas par les usagers. Et ça c'est un problème. Alors qu'est-ce que c'est qu'un soignant professionnel ? Parce qu'il y a des aidants naturels qui sont pas des soignants professionnels, et c'est des soignants aussi bien entendu, mais qu'est-ce que c'est qu'un soignant professionnel ? Et bien ça peut être une préposée ou un préposé, ça peut être un infirmier ou une infirmière, une sage-femme, un médecin, un psychothérapeute ou une psychothérapeute, une physiothérapeute. Ça peut être beaucoup de professions différentes. Qu'est-ce que c'est que les qualités et les compétences d'un soignant ? Je vous ai fait une petite liste, c'est pas exhaustif, on peut en trouver d'autres. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait des connaissances scientifiques actualisées, c'est-à-dire qui date pas de 30 ans. Il faut qu'il ait un savoir-faire qui est entretenu, un chirurgien qui n'opère pas, il ne sait plus opérer. C'est comme ça. Il faut qu'il ait des aptitudes relationnelles de communication. Et là, je tiens et j'insiste, et c'est quelque chose pour laquelle je milite depuis très longtemps, pour dire qu'un professionnel de santé qui n'a pas d'aptitudes relationnelles de communication n'est pas compétent. Parce qu'on entend souvent l'expression, oui, bon, il ne parle pas beaucoup, il ne me dit rien, mais il doit être compétent. Non. Non. Un professionnel de santé qui n'a pas de capacités relationnelles et qui ne communique pas avec les patients n'est pas compétent. Pourquoi ? C'est assez simple. La conception actuelle du soin, c'est que le soin ne peut pas être décidé, n'importe quel soin ne peut pas être décidé sans le consentement éclairé de la personne qu'on soigne. C'est-à-dire qu'au sens strict du terme, si j'étais votre médecin de famille, vous entrez dans mon bureau, vous vous asseyez, vous me présentez votre problème, et je vous dis, j'aimerais vous examiner, est-ce que vous m'autorisez à vous examiner ? Et si vous me répondez non, je ne peux pas vous examiner. Je peux quand même travailler. Ça m'est arrivé, et j'ai fait ça pendant très longtemps, à peu près la deuxième partie de ma carrière, j'ai pris l'habitude de demander aux gens l'autorisation de les examiner, et de temps en temps, il y en avait qui me répondaient non, mais ça ne m'empêchait pas de m'occuper d'eux. Donc le consentement, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel, ou même qui est acquis une fois pour toutes quand quelqu'un rentre dans le cabinet médical du médecin. C'est quelque chose qui peut être révisé à tout moment. C'est-à-dire, par exemple, je vous autorise à examiner mes poumons, mais je ne vous autorise pas à examiner mes parties intimes. Par exemple. Je vous autorise à ausculter mon cœur, mais je ne vous autorise pas à enlever ma brassière ou mon t-shirt. Ça c'est une première chose. Le consentement. Et le consentement, il doit être éclairé. Éclairé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'ai besoin d'écouter votre cœur, voici pourquoi. Ou j'ai besoin d'examiner, si vous êtes une femme, j'ai besoin d'examiner vos seins, j'aimerais examiner vos seins, ce serait utile que je le fasse. Et voici pourquoi. Je ne peux pas le faire sans donner une explication, sans donner un motif. Par conséquent, il faut que je parle. Il faut que je vous explique ce que je vais vous faire. Ou je veux vous faire un geste qui est, par exemple, je ne sais pas, vous vous amenez avec, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'avais un truc sur le visage et je suis allé voir une dermatologue et elle voulait faire un prélèvement dessus. Elle ne peut pas faire le prélèvement, c'est-à-dire prendre une petite pince ou un petit scalpel et le couper, sans me demander mon avis et sans m'expliquer pourquoi elle veut le couper. Par conséquent, elle est obligée de me parler, d'avoir un minimum de qualification, de communication pour me dire, ah bah oui mais quand même, voilà. Donc, si un soignant n'a pas d'aptitude relationnelle, ce n'est pas un soignant compétent. Ça fait partie de ses compétences, ce n'est pas optionnel. Il faut évidemment qu'il soit empathique, empathique ça veut dire, je me mets à votre place et je comprends que vous pouvez avoir peur, que vous pouvez être impressionné par ce que je vais vous dire, que vous pouvez avoir du chagrin, etc. Il faut qu'il soit altruiste, évidemment, on ne peut pas soigner les gens sans être altruiste. Alors l'altruisme c'est quelque chose dont on sait maintenant que ce n'est pas spécifique aux êtres humains. Je vous invite à regarder, sur Youtube il y en a plein, mais il y a aussi ses livres. Il y a les livres d'un primatologue qui s'appelle Franz Deval, D-E plus loin W-2-A-L. Il écrit sur, enfin il est spécialisé dans les chimpanzés, les bonobos, les grands primates. Et il parle de l'altruisme et il vous explique qu'en fait, nous sommes des primates, mais les grands primates sont aussi altruistes. Ils sont aussi altruistes que nous. Ils ne l'expriment pas de la même manière, nous on l'exprime de façon extrêmement, comment dirais-je, spectaculaire parfois. Mais ils sont altruistes, ils s'encouragent les uns les autres, ils se consolent, ils s'entraident, etc. L'altruisme c'est quelque chose qui est intrinsèque au fonctionnement de notre cerveau. On est plus ou moins altruiste. Et en général on est altruiste d'abord avec son environnement familial direct, c'est-à-dire son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses ascendants, ses cousins, c'est-à-dire tous les gens qui font partie du cercle de familles un peu élargie. C'est beaucoup plus compliqué d'être altruiste avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Regardez la difficulté qu'on peut avoir à donner une pièce à quelqu'un qui m'en dit dans la rue. Des fois on le fait, des fois on ne le fait pas, des fois on le fait parce qu'on est touché pour une raison ou pour une autre par cette personne, des fois on ne le fait pas parce qu'on est un peu révulsé. Donc vous voyez que l'altruisme, en fait plus on s'éloigne de soi et des gens qu'on connaît, plus c'est difficile de le pratiquer. Et on qualifie d'altruiste un geste qui bénéficie à la personne pour laquelle on le fait, mais qui nous coûte à nous. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de retour attendu. Il peut y en avoir, mais on n'attend pas de retour. L'exemple de l'altruisme c'est quelqu'un tombe dans la rivière et il est en train de se noyer et je me jette dans la rivière pour aller le rattraper. Donc ça va me coûter, ça va me coûter des efforts, je vais peut-être y laisser ma peau si je me droie aussi, ça va me coûter les vêtements que je vais abîmer, etc. Et puis une fois que je l'ai ramené sur la rivière, même si je suis un jeune garçon de 25 ans et que c'est une jolie jeune fille ou un joli garçon de 25 ans, je ne m'attends pas à ce qu'il m'épouse. Vous comprenez ? L'altruisme ce n'est pas quelque chose qu'on fait en ayant du retour. C'est là que ça devient compliqué parce qu'un professionnel de santé, il faut quand même qu'on le paye, il faut qu'il gagne sa vie. Et donc la question de l'altruisme est centrale, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que je peux être altruiste sans y perdre, mais aussi est-ce que je peux demander plus que ce que vaut mon altruisme en tant que soignant ? Et donc c'est une question qui n'est jamais abordée dans les études de médecine, c'est bien dommage, donc on devrait le suggérer, mais qui est importante. Il faut être évidemment apte à travailler avec les autres. Un médecin par exemple ne travaille pas tout seul, il travaille avec des infirmières, avec des sages-femmes, avec des préposés, etc. Il faut pouvoir se remettre en question, ça va avec l'examen des compétences scientifiques, si vous ne vous remettez pas en question et que vous croyez toujours aux mêmes choses depuis 30 ans, il y a de bonnes chances pour que vous vous trompiez, parce que les connaissances scientifiques évoluent. Souvenez-vous, alors je vous parlais de la tuberculose, mon père a été médecin avant la seconde guerre mondiale, et juste après, et il soignait des gens qui avaient des tuberculoses. La tuberculose dans les pays développés a pratiquement disparu, c'est pas complètement disparu, mais ça a pratiquement disparu. A l'époque où moi j'ai commencé à exercer, il y avait encore des gens qui avaient été soignés récemment de tuberculose, donc ils savaient ce que c'était. Mais aujourd'hui, un jeune médecin qui s'installerait aujourd'hui en France ou même au Canada, saurait plus ce que c'est qu'une tuberculose, parce qu'il l'aurait vu deux fois ou une fois. Moi j'en ai vu beaucoup pendant mes études. Donc il faut être capable de se remettre en question, c'est-à-dire de penser à autre chose que ce qu'on a vu. Et puis il faut être apte à affronter l'incertitude et l'inconnu. Le problème de beaucoup de médecins par exemple, c'est qu'ils sont incapables d'affronter l'incertitude. Il faut qu'ils soient certains. Donc il faut que leurs patients soient certains aussi. Donc il faut qu'ils soient certains avec leurs patients et leur imposer leur certitude. Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'avais prévu d'arriver à 10h moins le quart. Bon, et puis je me suis énervé parce que je voyais que je ne pourrais pas arriver à 10h moins le quart. Donc je me suis préparé à affronter l'incertitude et j'ai appelé M. Proulx en lui disant, je ne vais pas être là à 10h moins le quart. Il faut être prêt. Il faut être prêt et le prendre avec bonne grâce. Alors là, ce n'est pas trop grave, mais quand on est médecin, c'est beaucoup plus sérieux. Être soignant, c'est un métier stressant. C'est un métier difficile. Faire de l'altruisme pour les autres et le faire 10 ou 12 heures par jour dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles, surtout en ce moment. Alors, il y a des pressions qui s'exercent sur les soignants. Et j'ai fait une liste non exhaustive, vous voyez, ce n'est pas forcément les pressions auxquelles vous, vous pensez. Par exemple, un soignant a des privilèges innés. Alors vous me dites comment ? Par exemple, votre genre, être un homme, être un homme blanc, être un homme blanc dans un milieu socio-économique aisé, ce qui était mon cas. Mon père était médecin, même si ses parents à lui étaient modestes, lui est devenu médecin, donc moi je suis né dans une famille qui n'était plus modeste. C'était un privilège. J'étais un garçon, j'étais blanc. Enfin, je ne suis pas blanc, mais je passais pour blanc. En fait, je suis un métèque d'Afrique, mais ça ne se voyait pas sur mon visage. Mais c'est important. On en est beaucoup plus conscient aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 50 ans. Donc c'est un privilège inné. Les médecins qui ne sont pas blancs, des hommes, et nés dans un milieu socio-économique favorisé, ont un des avantages, les soignants d'ailleurs, pas seulement les médecins, mais tous les soignants ont un des avantages par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand vous faites comparer les médecins aux autres professionnels de santé, il y a beaucoup plus de médecins qui viennent de milieux favorisés que de préposés, ou de sages-femmes. Il y a des privilèges acquis, qui sont souvent liés à l'environnement. C'est-à-dire, je ne m'exprime pas trop mal, mais c'est un privilège acquis. J'ai pu l'acquérir parce que j'ai grandi dans une famille dans laquelle on parlait, entre guillemets, un français correct. On m'incitait à parler un français correct, j'ai pu faire des études, on me reprenait quand je disais un gros mot. On me faisait parler quand j'étais petit pour bien montrer à quel point j'étais un garçon qui parlait bien. « Viens m'entrer comme tu es intelligent, mon fils. » Il y a des gens qui ne font pas ça à leurs enfants, il y a des gens qui leur disent « Tais-toi. » Moi, on me disait « Non, non, viens m'entrer comme tu es intelligent. » On me faisait chanter les chansons de Johnny Hallyday et tout. Si, si. Non, je ne vous infligerai pas ça. Les pressions, c'est les croyances. Il y a aussi des croyances religieuses ou morales. Évidemment, en fonction des croyances qu'on a, ces croyances font pression sur nous. Par exemple, moi j'ai été médecin pendant 25 ans dans une clinique d'avortement. Je n'avais pas d'objection morale à ce qu'une femme demande un avortement et à ce qu'on pratique un avortement. C'était facile. Mes camarades qui, eux, avaient des objections morales ne pouvaient pas venir travailler dans la clinique, évidemment. C'est une pression qui s'exerçait sur eux. Même si, par exemple, j'avais des camarades qui n'étaient pas idéologiquement opposés à la liberté des femmes de choisir, émotionnellement, ça leur posait problème. Ils disaient « Non, ma mère n'acceptera jamais que je fasse ça. » C'est correct, je veux dire, et c'est une pression. C'était quelque chose qui créait des conflits chez eux. Les goûts, les appétences personnelles, moi, par exemple, quand j'ai fait ma formation de médecin, j'aimais beaucoup recoudre. Moi, je n'aime pas couper, j'aime recoudre. J'aime refermer, j'aime réparer. J'aime pas, vous voyez, enlever les trucs comme ça. Vous me mettez un réveil qui est cassé, je vous le répare. Je vais l'ouvrir, je vais le démonter, je vais savoir si il ne marche pas, je ne l'aurai pas. C'est très utile. Mais il y a des gens qui, eux, ils aiment bien. Et c'est aussi la manière dont le cerveau fonctionne. Notre cerveau, au départ, on est, et puis on développe ensuite des aptitudes, on est avec des aptitudes qui nous poussent plutôt vers tel type d'activité ou tel autre. Donc ça, ça peut être des pressions ou des privilèges. Ça peut être une pression si, par exemple, vous voulez devenir chirurgien et vous n'aimez pas couper, c'est embêtant. Mais on vous a dit, il faut que tu deviennes chirurgien parce que c'est que les chirurgiens, là. Oui, mais vous n'aimez pas couper. Alors comment vous faites ? C'est compliqué. Ou mon père disait toujours aussi, moi je ne comprends pas, moi je ne peux pas être heureux de faire un, c'est pareil pour moi, je ne pouvais pas être heureux de faire un diagnostic de maladie grave. Alors qu'il y avait un sport pendant mes études où les médecins disaient, « Ah ouais, moi j'ai vu un patient là ce matin, une patiente qui avait une maladie de truc-muche machin, c'est vachement bien, c'était intéressant et tout. » Oui, et alors ? « Ah ben elle va mourir dans deux jours, mais c'est bien, je l'ai vu. » Et moi je n'arrivais pas, non, ça ne peut pas me faire plaisir, je veux dire, je suis malheureux, j'étais malheureux chaque fois que je faisais le diagnostic d'une maladie grave chez quelqu'un. Donc c'est une pression, vous soignez en sachant qu'on va avoir affaire à des gens qui sont malades, et en sachant que de temps en temps on va trouver des maladies graves, c'est une pression qui s'exerce sur vous, et qui peut être très difficile pour certaines personnes. Alors bon, il y a des gens qui se spécialisent, il y a des gens, oui, le statut, la réputation, la renommée. Un médecin qui a un statut, une réputation, une renommée, c'est-à-dire que les gens viennent voir de loin, ou à qui on envoie, à qui ses collègues réfèrent, ça peut être mérité, c'est pas toujours mérité, mais ça peut être mérité. Mais si c'est mérité, il faut l'entretenir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas démériter. Par exemple, à partir du moment où les gens vous font confiance, et ça c'est vrai pour tous les soignants, à partir du moment où les gens vous font confiance, si vous vous trompez, vous avez l'impression que vous déméritez de leur confiance. Le problème c'est qu'un médecin, c'est pas un robot. Il peut se tromper. Il se trompe même souvent. Je veux dire, c'est même... Si vous regardez Dr House, il arrête pas de dire « je me suis trompé ». Il fait des hypothèses, et puis il dit « non, c'était pas ça ». Bon, il essaye. Et un médecin, ça se trompe. Et le problème, c'est que la façon dont on forme les médecins les incite à penser qu'ils ne peuvent pas se tromper, qu'ils ne doivent pas se tromper. Mais non seulement ils peuvent se tromper, mais ils vont se tromper. Et ça revient à ce qu'on disait sur l'incertitude, il faut qu'ils s'habituent à l'idée que de temps en temps, ils vont se tromper. Ce qui diminue le nombre d'erreurs, c'est pas le fait qu'un médecin ait un esprit supérieur. Ce qui diminue le nombre d'erreurs, c'est que les soignants travaillent ensemble. C'est-à-dire que quand on est cinq à regarder un problème, il y a moins de chances de se tromper que quand on est tout seul, ou bien qu'il y en a un parmi les cinq qui dit, c'est moi qui ai raison. Mais c'est pas quelque chose qui est forcément entré dans la tête de tous les professionnels de santé. Et après, on va revenir plus tard sur le mode d'exercice et le mode de rémunération. Par exemple, il y a des pays et il y a des situations dans lesquelles les médecins sont payés chaque fois qu'ils font quelque chose. Et il y a des pays dans lesquels les médecins sont salariés. Il y a des situations dans lesquelles les médecins sont salariés. C'est-à-dire que quel que soit le nombre d'actes qu'ils vont faire, ils vont toucher le même salaire. Et ce sera très bien. Et puis, il y a aussi des conflits d'intérêts qui sont des conflits d'intérêts qui peuvent être économiques. On va y revenir. Les conflits d'intérêts des soignants. Alors, il y a des conflits. Excusez-moi, c'est tout petit là. Mais donc, je le ferai passer. Il y a des conflits d'intérêts émotionnels. C'est-à-dire que soi-même, n'étant pas un robot, on peut avoir des conflits dans le fait qu'on est un homme ou une femme. On a une orientation sexuelle telle ou telle. Par exemple, en médecine, on n'explique jamais aux étudiants en médecine qu'ils vont être confrontés à deux sentiments très fréquents qui sont le désir et le dégoût. Le désir, c'est très simple. Ou la sympathie. Vous avez de la sympathie pour quelqu'un. Vous avez plus envie de passer du temps avec cette personne-là qui est sympathique, qui vous rappelle, je ne sais pas, votre frère, votre soeur, votre grand-mère, votre petite amie ou votre petit... Bon. Vous avez plus envie de passer du temps avec cette personne-là. Puis, il y a des gens qui vous mettent mal à l'aise. C'est le dégoût. Et ça peut être un dégoût physique, ça peut être un dégoût moral, ça peut être un dégoût idéologique, ça peut être plein de choses. Et ces gens-là, vous n'avez pas envie de vous en occuper. Et ça, c'est un conflit d'intérêts parce que ça veut dire qu'au fond, un soignant préfère soigner certaines personnes plutôt que d'autres. Au sens strict du terme, ils ne devraient pas, en tout cas, ils ne devraient pas laisser ses préférences rentrer en jeu dans la manière dont ils soignent les gens. Ils devraient soigner tout le monde de la même manière ou s'efforcer de soigner tout le monde de la même manière. Et puis, par exemple, on en parlait dans l'altruisme, on fait la différence entre nos proches et puis les gens qui nous sont étrangers. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus émotionnellement engagés à soigner nos proches, nos conjoints, nos enfants, etc. Nos parents, de toute façon, nos parents, on est obligés, ils ne nous laissent pas faire sans les soigner. Ils nous disent, écoute, ce n'est pas la peine que tu sois devenu médecin si tu ne peux pas t'occuper de moi. Moi, je n'ai plus de problème, mes parents sont morts, donc le problème est réglé. Il y a des moments où c'est agréable d'être orphelin parce qu'au moins, on n'a plus à résoudre leurs problèmes. Non, mais ils auraient 100 ans aujourd'hui, donc ça fait un moment, les pauvres. Et je me suis occupé d'eux quand ils ont été malades. J'ai évité qu'on les maltraite aussi. Je fais en sorte qu'on ne les maltraite pas. On parlera de la maltraitance. Il y a des conflits d'intérêts moraux, il y a les valeurs propres. On parlait, par exemple, est-ce que je suis pour le choix des femmes à interrompre leur grossesse ? Les valeurs du groupe social, on peut être en conflit avec les valeurs du groupe social. On peut être en conflit avec les valeurs de la profession. Il y a des professionnels qui ont certaines valeurs et d'autres qui en ont d'autres. Et on peut ne pas être d'accord avec eux. Et puis, il y a les valeurs des patients. Le patient à qui j'ai affaire peut avoir des valeurs différentes des miennes. Pour qui vous avez voté, docteur ? Un jour, une petite anecdote. Un jour, le maire, j'exerçais dans une toute petite commune qui faisait 2000 habitants, au milieu de la Sarthe, c'est-à-dire dans l'ouest de la France. Et un jour, le maire, qui était un de mes patients, vient me voir en me disant « Docteur, je voudrais que vous soyez sur la liste électorale avec moi. » Alors, j'ai dit « Non, je ne peux pas faire ça. » Il me dit « Mais pourquoi vous votez du même côté ? » J'ai dit « Oui, oui, si j'étais pas inscrit pour voter dans la commune. » Je pouvais me présenter parce que je travaillais dans la commune, mais je n'étais pas inscrit, donc je ne votais pas dans la commune. J'ai dit « Si je votais dans la commune, je voterais pour votre liste. » Il n'y a pas de doute. Il me dit « Mais pourquoi vous ne voulez pas faire partie de ma liste ? » Il me dit « Mais parce qu'au conseil municipal, il n'y aura, je ne sais pas, 20 personnes. Dans les 20 personnes, il y en aura, comme c'était une liste où c'est panaché, c'est-à-dire qu'il y a toujours des membres de plusieurs listes. Je vais avoir, il y aura probablement un certain nombre de personnes qui sont mes patients, mais il y en a qui seront sur ma liste et puis il y en a d'autres qui seront sur l'autre liste. Bon. Le jour où il y aura à discuter quelque chose, que ma liste défend, comment je sais que mes arguments ne vont pas toucher les personnes de l'autre liste qui sont mes patients parce que je suis leur médecin ? Surtout si je les ai vus dans l'après-midi et puis qu'ils sont venus me voir, j'ai résolu leurs problèmes, etc. Je peux avoir un ascendant inconscient, ce n'est pas forcément parce que je cherche à le faire, puis ça dépend aussi de la personne qui me regarde, je peux avoir un ascendant sur leurs décisions parce que je suis leur médecin. Donc moi je pense qu'un médecin, et c'est particulièrement pertinent ici au Québec, un médecin ne devrait jamais être un élu. Alors il y a des gens qui m'objectent en me disant « Oui, mais les médecins ils ont des opinions ». Je dis « Oui, ils peuvent voter comme tout le monde, ils peuvent donner des conseils, ils peuvent donner un avis, mais ils ne devraient pas être élus ». Je dis « Mais pourquoi ? » Parce que le code de déontologie dit que le médecin, tout médecin, doit avoir une attitude qui respecte, on y reviendra, qui respecte la justice, en particulier la justice sociale. Tous les partis n'ont pas la même notion de la justice sociale. Donc si vous êtes médecin, que vous faites partie d'un parti qui n'a pas la même notion de la justice sociale que le parti d'en face, et qu'en plus vous êtes ministre de la santé, « Est-ce que vous pouvez être juste ? » Voilà. Et donc il y a, alors après il y a les conflits d'intérêts professionnels, « Est-ce que je soigne ? » Je dis pour plaisanter, des fois il y a des gens qui ne soignent pas les patients, ils soignent leur carrière. C'est ça, je veux dire, est-ce qu'on soigne les patients ou est-ce qu'on soigne sa carrière ? Il y a les autres professionnels de santé, il y a la sélection des patients, oui. La sélection des patients. C'est moins vrai au Québec parce qu'on ne peut pas s'installer n'importe où, mais par exemple en France, un médecin peut s'installer où il veut. Le problème c'est qu'évidemment, les médecins s'installent où ? Donc là où il n'y a pas de grande ville et où il y a moins de soleil qu'ailleurs, il n'y a pas de médecin. Et c'est encore plus vrai maintenant, encore plus vrai pour les médecins de famille, qui est un métier difficile, qui est sous-valorisé, les médecins de famille, tous les médecins de famille français que je connais, ils veulent venir bosser ici, parce que les médecins de famille ici, ils sont respectés et ils sont bien payés. Très bien payés. Encore mieux payés maintenant qu'avant, à cause du type qui est ministre de la Santé là. J'ai oublié son nom, je ne veux pas me souvenir de son nom. Je l'ai barré. Alors il peut y avoir des conflits avec les aînés par exemple, un médecin qui n'a pas la même opinion que son mentor, que son aîné qui lui a appris des choses, s'il est en conflit avec son aîné, c'est problématique. Il faut que je regarde l'heure, parce qu'autrement on va être encore là à 3h30 de l'après-midi. Il est ? Il est déjà 11h10. Mon dieu. Vous m'avez dit que j'avais combien ? 3h, c'est ça ? Voilà. On en arrive, la suite ça va plus vite. On en arrive au principe d'éthique du soin, c'est ce que je suis venu étudier, et avec quoi je suis venu me familiariser au Québec, au centre de recherche. Les principes d'éthique du soin, qui sont des principes éthiques qui existent, qui ont été élaborés depuis, ça a commencé au procès de Nuremberg en 1947, c'est à dire à partir de la constatation que les médecins nazis avaient pratiqué des expérimentations arbitraires sur des gens dans les camps de concentration. Et là, tous les occidentaux se sont rendus compte que oui, les médecins nazis étaient des crapules, mais en fait, ils faisaient la même chose, tout le monde faisait la même chose. Il y avait des expérimentations sur les, en particulier sur les orphelins, dans les orphelinats des Etats-Unis, il y avait des expérimentations sur les malades mentaux en France, il y avait des trucs comme ça partout. On ne demandait pas aux gens leur avis pour essayer des opérations ou des médicaments sur eux. Là, ils se sont dit, on ne peut pas, d'un côté, condamner les médecins nazis, et d'un autre côté, pas nous, faire le ménage chez nous. Et donc, depuis 1947, on s'est mis à faire le ménage. Ça s'est d'ailleurs fait plus dans les pays anglo-saxons qu'en France, où ils sont encore à peu près au niveau de 1965, sur le plan de l'éthique. Ils ne connaissent pas ces quatre principes qui sont des principes maintenant, considérés comme universels. Quels sont les principes d'éthique du soin ? C'est la bienfaisance, je veux faire du bien, je suis soignant, je veux faire du bien à l'autre. La non-malfaisance, ça consiste à dire, d'abord, je ne vais pas lui faire du mal. Vous savez, d'abord, ne pas nuire. C'est-à-dire que, avant, c'est pour ça que je prends toujours la précaution de demander aux gens, est-ce que vous m'autorisez à vous examiner ? Parce que si je dis aux gens, je dois vous examiner et je ne peux pas vous soigner sans vous examiner, ça veut dire qu'il y a une condition à mon travail, je dois vous examiner, et c'est une brutalité. C'est une brutalité parce que je lui impose quelque chose qu'il ne veut peut-être pas. S'il me dit, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, il faut que je lui demande. Si je ne lui demande pas, je ne peux pas le savoir, donc j'ai une attitude malfaisante. Et puis, par exemple, avant de faire une prise de sang ou avant de faire une intervention, encore une fois, il faut que la personne soit d'accord, c'est-à-dire que pour elle, le jeu envahit la chandelle. Donc, ne pas nuire d'abord. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, qui est de plus en plus important, en particulier en Amérique du Nord maintenant, c'est la question de l'autonomie. La question de l'autonomie, c'est assez simple. Ça consiste à dire, on en revient à ce que je disais au début, que la personne qui prend des décisions en matière de santé pour une personne en bonne santé ou malade, c'est elle. Ce n'est pas le médecin. Le médecin peut faire des propositions, le médecin peut donner des avertissements, le médecin peut donner un certain nombre d'informations, mais ce n'est pas lui qui décide. Fondamentalement, si vous avez l'appendicite et que vous avez besoin de vous faire opérer de l'appendicite, c'est vous qui décidez, je me confie à un médecin ou à un chirurgien pour aller me faire opérer de l'appendicite. On ne peut pas vous sauter dessus avec des scalpels entre les dents et vous dire, ah vous avez l'appendicite, on va vous opérer. Pendant longtemps, ça a été comme ça. Maintenant, ce n'est pas qu'on ne veuille pas se faire opérer de l'appendicite. Moi, quand j'ai eu l'appendicite, oui, mon père a dit, il vaut mieux qu'on t'opère. Donc on m'a opéré. Très bien, je ne suis pas mort comme ça. Parfait. Mais, c'est quand même quelque chose qui a été décidé en étant informé de ce que c'était. Et l'autonomie, comment dirais-je, l'importance de la confidentialité, ça veut dire que pour que vous soyez autonome et que vous preniez des décisions qui sont des décisions sur lesquelles il n'y a pas de pression qui s'exerce, il faut que vous puissiez garder vos décisions et vos interactions avec le médecin pour vous. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de la... J'ai travaillé pendant, encore une fois, 25 ans dans une clinique d'avortement. Il arrivait de temps en temps qu'une femme vienne pour avoir son interruption de grossesse et puis qu'il y a un coup de téléphone une heure après qui dit je suis monsieur machin, le mari de madame chose. Est-ce que vous avez vu ma femme ce matin ? Et on lui répondait même si on ne peut pas vous répondre. Parce que le simple fait de lui dire qu'elle était là, c'était une rupture de la confidentialité. Si elle n'avait pas envie de lui dire, on n'allait pas lui dire à sa place. Ou encore, ça m'est arrivé souvent parce que je me suis souvent occupé de jeunes gens qui voulaient une contraception que la mère m'appelle en me disant bon ma fille m'a dit qu'elle viendrait vous voir pour sa contraception est-ce que vous l'avez vu ? Je disais je ne peux pas vous répondre. Demandez lui. Si elle veut vous répondre, elle vous répond. Moi je ne peux pas vous répondre. De la même manière que si votre fille m'appelait pour me demander si je vous ai vu pour je ne sais pas quoi, vous ne voudriez peut-être pas que je lui réponde. Donc ça c'est la confidentialité, c'est un principe simple mais qui malheureusement n'est pas toujours respecté et c'est bien dommage. Et puis, le dernier grand principe c'est la justice. La justice, on en a parlé tout à l'heure, c'est soigner tout le monde de la même manière, quelle que soit leur origine, leur taille, leur couleur de peau, proportionnellement à leurs besoins. Et puis il y a un autre principe qui est plus général, c'est-à-dire s'assurer que les ressources, puisqu'il y a des ressources qui ne sont pas illimitées, mais les ressources générales dont on dispose, mettons dans un hôpital, soient réparties en fonction des besoins et non pas en fonction des préférences des uns ou des autres. Bon. Ça c'est la justice. Alors, voilà, j'arrive avec mon petit schéma, j'aime beaucoup mon petit schéma, qui est dans mon livre. Ça c'est une métaphore du soin. Le S c'est le soignant, le P c'est le patient, F famille, A ami. Bon. Alors, je métaphorise la relation de soin comme une relation dans laquelle quelqu'un a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, quelqu'un, le patient, a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour le faire sortir d'un mauvais pas, d'un trou. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être, il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir des sables mouvants, il peut juste y avoir un trou. Vous demandez à quelqu'un de vous tirer de ce mauvais pas. Et ce mauvais pas est un mauvais pas médical. Donc vous vous adressez à un soignant. Et puis, ce soignant, il a un levier, son levier, c'est son savoir-faire. Et il appuie son levier sur un point d'appui. Vous savez, Archimède disait, si vous me donnez un levier assez long, je peux faire bouger la planète, il faut avoir un levier et un point d'appui, bien sûr. Son point d'appui, c'est le savoir. C'est connaissance scientifique. Donc vous voyez que c'est une relation relativement simple. Pourquoi j'ai métaphorisé ça comme ça ? Parce que pour moi, les deux personnes sont interchangeables. Simplement, il y en a un qui a du savoir, un levier, enfin un savoir-faire et un savoir, des outils si vous voulez. Puis l'autre qui n'en a pas, ou qui n'a pas les outils qui lui permettent de sortir tout seul. Quand je suis malade, je me soigne tout seul parce que je sais à peu près ce qu'il faut faire. Donc, je n'ai pas autant besoin qu'une autre personne de faire appel à un professionnel. Mais, si je n'avais pas ces connaissances, j'irais voir un médecin. Donc, fondamentalement, je ne suis pas différent d'une personne qui n'est pas médecin. Et l'idée, c'est de dire aussi, la relation de soins, c'est une relation dans l'idéal qui consiste à faire en sorte que la personne P, le patient, se retrouve au même niveau que la personne S. C'est-à-dire, l'idéal d'un soignant, c'est de faire en sorte que le patient n'ait plus besoin de lui. Ça, c'est l'idéal. Alors, il y a différentes sortes de soignants. Hein ? Oui, il y a le soignant-soignant, mais il y a des soignants qui sont au même niveau que les autres et puis il y a des soignants qui sont sur des petits pieds des stals. Et le problème, c'est que ça établit une hiérarchie entre les soignants, ce qui est toujours très problématique parce que comment est-ce qu'on peut avoir de la justice en ayant une hiérarchie ? Ben, on ne peut pas. S'il y a de la hiérarchie, il ne peut pas y avoir de justice. Ou plutôt, il peut y avoir des abus de pouvoir parce que s'il y a une hiérarchie, c'est qu'il y a du pouvoir et s'il y a du pouvoir, il peut y avoir des abus de pouvoir. Or, le soin, je pars de ce principe, c'est que s'il y a du soin, il n'y a pas de pouvoir et s'il y a du pouvoir, il n'y a pas de soin. Pourquoi ? Je reprends les principes. Quelqu'un vient me voir en me disant « J'ai besoin de votre aide, je n'ai pas le droit pour des raisons éthiques de lui dire « Je vous accorde mon aide à condition que... » À condition que vous m'étiez tout nu, à condition que vous me rendiez service, à condition... Je ne peux pas établir... Alors ça, c'est un abus de pouvoir. Ça veut dire je... Au lieu de monnayer mon travail pour ce qui vaut, c'est-à-dire une rémunération qui est forfaitaire, je rémunère mon travail parce que je vous demande quelque chose en plus. Et c'est un abus de pouvoir. Et il ne peut pas y avoir de pouvoir... Il ne peut pas y avoir de soin s'il y a du pouvoir. S'il y a du pouvoir, il n'y a que du pouvoir. Le soin, c'est une relation qui vise à l'égalité. Je veux que la personne revienne à mon niveau. Donc le soin est une relation qui vise à l'égalité et qui est une relation dans laquelle les soignants trouvent une gratification qui ne vient pas de la personne elle-même directement, mais qui vient par exemple du système de santé. Je suis payé parce que le système de santé a fixé mon tarif. Il peut y avoir des problèmes quand par exemple le savoir sur lequel s'appuie le médecin est défaillant. Il n'a pas été remis à jour. Essayez de prendre le point d'appui sur un truc qui a des arrêtes. Il peut y avoir un problème si le levier que j'utilise n'est pas bon, c'est-à-dire mon savoir-faire n'est pas aussi à jour et adéquat. Il peut y avoir des problèmes quand le patient est enchaîné au fond du trou. Le patient est enchaîné au fond du trou, c'est les patients dont on parlait c'est la personne qui c'est l'itinérant que je croise devant le Valmont où je vais tous les jours et qui arrive à subsister parce qu'ils vont l'itinéraire mais qui est quand même extrêmement démuni pour des tas de raisons parce qu'il a mon âge c'est-à-dire il a 64 ans on se ressemble d'ailleurs on a la même barbe et on peut voir tout de suite on n'est pas tout à fait interchangeable pourquoi ? parce que je suis manifestement en meilleure santé que lui parce que vous voyez j'ai du mais lui il est comme on disait chez moi il est maigre comme un centre-clou parce qu'il est en mauvaise santé et donc il y a des patients et ça doit être difficile pour lui je ne vais pas demander s'il y avait un médecin de famille mais ça doit être difficile pour lui d'avoir des soins quand il en a besoin et puis la dernière chose c'est ça c'est quoi ? c'est I à votre avis industrie le conflit numéro un c'est aussi le conflit l'un des conflits les plus importants c'est aussi quand les médecins sont soumis aux influences financières de personnes extérieures au système de santé alors ça c'est pour reproduire la réflexion quelques aphorismes sur le soin chez une soignante l'amabilité n'est pas un trait de caractère c'est une obligation professionnelle d'accord il y a des soignants qui sont de bonne humeur mais ils doivent être tous de bonne humeur et ils doivent être tous aimables ils doivent être tous cordiaux s'ils ne le sont pas ils ne font pas leur boulot les malades n'ont pas besoin d'être aimés pour aller moins mal ils elles et ils ont juste besoin qu'on les respecte il ne faut pas attendre d'un soignant qui vous aime s'il vous aime c'est problématique s'il vous déteste aussi c'est aussi problématique que s'il vous déteste il ne faut pas qu'il vous aime il faut qu'il vous respecte il peut vous apprécier mais il faut qu'il vous respecte c'est ça qu'on est en droit d'attendre des soignants nul n'a le droit de décréter qu'une malade ne dit pas la vérité ça c'est quelque chose de très important beaucoup de professionnels de santé ont tendance à penser que quelqu'un qui dit par exemple j'ai mal exagère hier j'avais un échange sur Facebook ou Twitter je ne sais plus avec une professionnelle de santé où je disais ça elle disait oui je suis médecin dans un centre de la douleur vous savez pour évaluer la douleur il y a des échelles d'auto-évaluation il y a aussi des échelles d'hétéro-évaluation quand on ne peut pas l'évaluer soi-même et elle me dit je suis en colère parce que régulièrement quand un patient dit j'ai mal 8 sur 10 c'est quand même beaucoup il y a des collègues qui disent ça ne doit pas être vrai ça doit être 5 ou 6 ben non s'il dit qu'il a mal 8 il a mal 8 parce que si vous dites à chaque fois ah ben non c'est pas vrai l'échelle elle ne sert à rien et surtout ça veut dire ce qu'il dit n'a pas de valeur or par définition puisque les soins de santé ils sont destinés à la personne qui a besoin de soins de santé c'est elle qui doit dire combien elle a mal ce qui est encore plus problématique pour certains soignants c'est que c'est à la personne soignée de dire si elle a été soignée ou non ça c'est très problématique pour les professionnels de santé parce qu'ils sont persuadés que s'ils font absolument tout ce qui est écrit dans les livres on ne peut rien leur reprocher ça ne veut pas dire on ne peut peut-être rien leur reprocher mais ça ne veut pas dire qu'ils sont soignés parce que le fait d'être soignés c'est quelque chose qu'on ressent je vous donne un exemple tout simple votre petit-fils ou votre petite-fille se cogne la tête contre malheureusement vous aviez mis le truc pour arrondir la table basse et puis celui-là il est tombé et boum il se cogne puis il se met à pleurer et puis il y a deux manières de faire soit vous le prenez dans vos bras vous consolez vous lui donnez un bonbon je ne sais pas quoi ou bien vous lui dites oh comme t'es maladroit dans lequel des deux cas pensez-vous qu'il se sentira soigné c'est simple ce qu'un enfant de deux ans est capable parce qu'ils le savent les mômes ce qu'un enfant de deux ans est capable de ressentir un adulte l'est aussi et vous savez très bien quand vous voyez votre médecin de famille ou votre spécialiste en sortant vous savez très bien si vous vous êtes senti soigné ou non le problème c'est que votre perception du soin n'est pas la référence la référence c'est ce que le médecin pense avoir fait et est-ce qu'il pense avoir fait ce qu'il devait faire il ne se préoccupe pas de savoir si vous vous sentez soigné ou pas le plus souvent il y en a qui le font mais il y en a qui ne se préoccupent pas de ça et ça c'est un gros problème qui mériterait qu'on le réexamine un médecin ne sauvera peut-être jamais personne mais il peut soulager et soigner presque tout le monde et c'est déjà très bien ça c'est aussi une notion à laquelle je vous invite à réfléchir dans tous les films les téléséries les romans on dit oui moi je suis devenu médecin pour sauver des vies c'est un mensonge c'est pas qu'ils n'ont pas voulu sauver des vies non le mensonge c'est de penser qu'on est médecin parce qu'on sauve des vies non 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 ou que les médecins sauvent des vies l'immense majorité des médecins ne sauvent pas de vies je crois que j'ai dû sauver la vie de quelqu'un littéralement deux fois dans ma carrière et une des deux fois j'étais pas médecin j'étais sur le sur le quai du métro à la station Côte des Neiges il y a un monsieur qui manifestement était extrêmement altéré qui au moment où le métro est arrivé a commencé à marcher et puis il se rapprochait pas du bord du quai il commençait à marcher pour se mettre devant le train et puis donc là je suis sûr que je vais sauver la vie je suis pas sûr même que les personnes dont j'ai sauvé la vie enfin la personne dont j'ai sauvé la vie je crois quand j'étais médecin je suis même pas sûr que je vais sauver la vie bon vous voyez donc c'est un non les médecins sont pas là pour sauver des vies ils sont là pour soigner ils sont là pour soulager les gens qui souffrent ils sont là pour prolonger les vies dans les meilleures conditions possibles ils sont là pour traiter les maladies ils sont pas là pour sauver des vies parce que si on pense que les médecins sont là pour sauver des vies ça leur donne une importance symbolique telle qu'on peut plus les considérer comme des êtres humains en revanche on est toujours en droit de leur demander de nous soulager toujours et enfin je termine par un aphorisme de Dr. House tout le monde ment et j'ajoute le plus souvent les patients mentent pour se protéger tandis que les médecins mentent pour garder le pouvoir et donc on en a parlé soigner est une forme de coopération et d'entraide soigner est incompatible avec toute forme de pression et de pouvoir quand il y a du pouvoir il n'y a pas de soin et la contrainte en institution de soin est contraire aux soins évidemment c'est pas seulement à la contrainte individuelle on va passer là dessus voilà alors je voudrais terminer sur la comparaison entre parce que un médecin par exemple n'exerce pas dans l'absolu ou dans le vide il exerce dans une institution dans un dans un service qui est un service public et je voulais vous inviter à réfléchir à la différence entre un service public de santé et un service privé il n'y a pas proprement de service privé au Québec mais il y a des médecins qui exercent hors du service public plutôt en privé et des médecins qui exercent hors du service public en France vous avez deux services vous avez vraiment les cliniques privées il y en a beaucoup qui ont d'ailleurs des accords avec la sécurité sociale c'est à dire l'équivalent de la RAMQ ici et puis vous avez des hôpitaux publics c'est quoi les avantages théoriques d'un service public c'est une politique de santé tournée vers tout le public c'est la province qui décide que tous les habitants de la province vont recevoir des soins de santé les soignants sont tous tenus aux mêmes exigences tous les soignants fonctionnent de la même manière et les mêmes standards de soins le public en principe contrôle le fonctionnement des structures en principe soit par l'intermédiaire du vote soit par l'intermédiaire des réclamations ou de l'appel aux personnes intermédiaires qui vont dire ça ça marche ça ça marche pas on délivre les soins en fonction de l'intérêt du public c'est à dire que s'il y a une épidémie on va soigner les gens parce qu'il y a une épidémie s'il n'y a pas d'épidémie on ne va pas faire d'épidémiologie mais on va s'adapter à ce qui se passe il y a en principe une rémunération égalitaire dans chaque profession c'est à dire que les médecins devraient à peu près tous gagner la même chose en fonction de leur niveau de carrière mais pas en fonction du fait qu'ils sont plus beaux ou plus gentils ou qu'ils sont copains avec le directeur il y a un sociologue à l'université de Montréal qui s'appelle André Pierre Contandriopoulos qui pense que les médecins ne devraient pas être payés à l'acte ils devraient être salariés et ils devraient être salariés bien payés c'est à dire on devrait les payer comme les professeurs d'université qui gagnent bien leur vie mais il devrait y avoir des échelons et puis à partir d'un certain âge on est au sommet de l'échelon mais ça ne devrait pas être fonction du type d'activité qu'on a parce qu'évidemment si vous gagnez plus d'argent en fonction de l'activité que vous avez il y en a un certain nombre pas tous mais il y en a un certain nombre qui vont choisir leur activité parce qu'on gagne plus d'argent et ça c'est un conflit d'intérêts majeurs en principe dans le service public c'est pas trop possible enfin c'est pas aussi possible que quand on exerce dans le privé les professionnels dans le service public professionnels se plient aux règles communes et il n'y a pas de différence entre les malades en fonction de leur milieu d'origine de leurs ressources en principe les écueils du service public la politique de santé varie avec le parti au pouvoir un médecin devrait-il être ministre voilà la politique du gouvernement actuel c'est pas la politique d'un gouvernement qui serait d'un autre parti majoritaire et donc par définition ça modifie la justice de la répartition des soins parce que les et je ne dis pas que ce serait forcément complètement juste avec un autre parti c'est pas ce que je dis ce que je veux dire c'est que ça pose de toute façon un problème quand la définition des besoins de santé n'est pas universelle je vais vous prendre un contre-exemple c'est la loi pour l'aide médicale à mourir la loi sur l'euthanasie qui a été votée récemment pour une fois tout le monde était d'accord tous les partis étaient d'accord si au Québec elle a été votée même avant que la cour suprême du Canada dise qu'il fallait autoriser les gens à choisir leur manière de mourir c'est parce que et je l'ai entendu à la radio tous les partis ont dit c'est pas un problème de santé publique c'est un problème de choix privé et tout le monde était d'accord avec ça en disant ça c'est un des rares exemples où il peut y avoir de la justice parce que tout le monde est d'accord mais c'est pas le cas de tous les problèmes de santé le service public est irrégulièrement financé certaines causes sont mieux financées que d'autres malgré les besoins du public par exemple quand on met beaucoup d'argent dans un vaccin contre la grippe alors que la grippe elle tue moins que l'année d'avant c'est ce qui est arrivé en 2009 ben forcément c'est un financement qui n'est pas favorable aux besoins de tout le monde il y a l'immobilisme du système de santé qui est lié toutes les grandes administrations tous les grands corps d'état sont immobilistes ils visent à ne pas changer c'est très difficile de les faire bouger dans un sens ou dans l'autre et dans le service public le problème qu'on a c'est que les médecins se considèrent souvent à part et existent un traitement spécial et avec certains ministres ils l'obtiennent j'insiste on s'implique dans la province où on habite ou pas les caractéristiques du système privé les soins délivrés sont choisis en fonction de leur rentabilité pour les actionnaires si une clinique décide qu'elle va rendre plutôt des soins de chirurgie que mettons des soins de réhabilitation c'est parce que c'est plus rentable de faire de la chirurgie que de la réhabilitation et donc c'est pour les actionnaires qu'on choisit dans un système privé c'est pas pour le public les médecins sont non seulement la cheville ouvrière mais aussi les actionnaires et les bénéficiaires du système en France les cliniques sont co sont co gérées et appartiennent en partie aux médecins c'est à dire on leur demande d'acheter des actions de la clinique pour rentrer d'ailleurs après copropriétaires ce qui compte n'est pas de délivrer des soins à toute la population mais à ceux qui peuvent se les offrir évidemment dans une clinique privée vous voulez que les gens qui rentrent puissent payer donc les autres vous ne les soignez pas le financement des activités liées aux recettes et non à la politique de santé provinciale c'est un inconvénient du service public c'est à dire que le service public ne peut dépenser que l'argent que la province lui donne mais la clinique elle s'en fout elle dépense l'argent que les actionnaires mettent dedans ou que les usagers fortunés mettent dedans et les conflits et problèmes sont gérés par les avocats et les compagnies d'assurance parfois sans possibilité d'enquête publique c'est à dire que s'il y a je ne sais pas moi un chirurgien qui systématiquement tue un patient sur trois ça s'est vu ça s'est vu oui mais non pas ici mais ça s'est vu en France ça se voit régulièrement en général il faut 15 ans pour s'en rendre compte parce que c'est curieux mais on ne fait pas d'enquête sur les médecins en France donc on ne compte pas les patients qui meurent et alors donc si un chirurgien tue un patient sur trois quand c'est dans un système privé c'est toujours un rangé à l'amiable on indemnise les gens en leur payant les obsèques risque d'une privatisation du système de santé et c'est pour ça que je venais tout ce qui fait pression sur les soignants s'oppose à la qualité des soins on est d'accord plus un soignant a de pression sur lui moins il va soigner bien forcément la pression économique est toujours la pression la plus forte c'est à dire que une pression économique est toujours plus forte qu'une pression psychologique si on vous dit je sais pas moi occupez-vous mieux des patients qui ont plus d'argent et vous serez augmenté de 30 000 dollars par an on va se donner des raisons oui mais j'ai une famille des enfants il faut que je les envoie à l'école donc c'est à la fois une pression économique et une pression psychologique mais c'est toujours plus fort que les pressions morales donc il y a l'influence de l'employeur et l'influence des industriels pour l'utilisation des médicaments ou du matériel le pire ennemi du service public et des patients c'est l'industrie il faut vous mettre dans la tête une fois pour toutes que les industriels ne sont pas là pour sauver des vies si vous avez Netflix il faut aller regarder il y a un truc qui s'appelle Dirty Money il y a un cycle d'émissions qui s'appelle Dirty Money en ce moment sur Netflix il y en a un sur l'industrie pharmaceutique même moi qui suis dans ce milieu depuis 25 ans je ne reviens pas allez voir ça vous allez frissonner il y a le désir des professionnels de gagner plus d'argent encore une fois si je travaille dans une clinique privée ou que j'ai un exercice privé je vais vouloir je peux gagner plus d'argent en soignant certains types de patients en faisant certains types de gestes et je peux sélectionner mes malades et je termine là dessus un médecin devrait être salarié il ne devrait pas être payé à l'acte ou être payé en fonction de son activité il peut être payé en fonction de ses obligations il peut être payé en fonction de ses comment dire ses responsabilités mais il ne devrait pas pouvoir multiplier son salaire par le nombre de patients dont il s'occupe et je vous remercie de votre attention applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Le système de santé vous met-tu en tabarnak ? Oui. Mais je crois qu'on l'a compris là. Oui. Oui parce que fondamentalement, c'est comme les autoroutes quoi. C'est comme les autoroutes ou les écoles, c'est censé servir le public. Quand un système qui est un service public ne sert pas le public, ou ne vise pas à servir le public le plus possible, ça pose problème. L'un des problèmes, c'est le problème de la rétroaction, c'est-à-dire de comment les citoyens peuvent à la fois critiquer et faire en sorte que le service leur soit rendu de façon meilleure. L'un des gros problèmes qu'on a, c'est que si, enfin le système des CSLC c'est un très bon système, si on le détruit, évidemment là on éloigne les usagers précisément de l'interaction dans laquelle ils peuvent non seulement se faire soigner, mais aussi interagir en disant, voilà, il me manque ça, il nous faut ceci, ça c'est bien, mais ça, ça pose problème, etc. Plus on éloigne les usagers des structures dans lesquelles non seulement ils sont soignés, mais aussi dans lesquelles ils peuvent s'exprimer, et plus c'est un système injuste. Donc oui, ça me met en tabarnak. Quoi penser du collège de médecins ? Bonne ou mauvaise chose, corporatisme négatif ? Oh là mon dieu ! Alors, monsieur Proulx vous a dit tout à l'heure que j'ai publié un livre qui s'appelle Les Bruts en Blanc. L'équivalent du collège des médecins en France, je l'ai publié en France, l'équivalent du collège des médecins en France s'appelle le Conseil de l'Ordre. Et le Conseil de l'Ordre, le livre il est sorti le 5 octobre 2016 je crois, oui 2016, et le jour de la sortie, l'éditeur s'était arrangé pour que dans un grand quotidien populaire qui s'appelle, le quotidien, non non c'est pas Libération, Libération c'est pas si populaire que ça, non non, c'est le quotidien, et là, en première page il y avait « Votre médecin est-il une brute ? » Et puis il y avait deux pages à l'intérieur avec des témoignages, etc. et puis des extraits du livre. Le Conseil de l'Ordre des médecins français, auquel bien entendu je n'adhère plus depuis 10 ans, donc ils peuvent crever, a publié un communiqué le jour de la sortie du livre, il ne l'avait pas lu, en disant que forcément le livre disait des choses fausses, puisqu'il s'appelait les bruts en blanc, comme si les médecins français, les 100 000 médecins français ne pouvaient pas être des bruts, aucun, ou s'il y en avait, il y en avait deux quoi. Les collèges de médecins ne peuvent être considérés comme des choses bonnes pour le public que quand ils ont un certain nombre de standards d'exigence, c'est-à-dire que leur problème ce n'est pas de défendre les médecins, parce que c'est ce que fait le Conseil de l'Ordre en France, il défend les médecins, après c'est tout. Le Collège des médecins au Québec, aussi. Ça devrait être, premièrement, de toujours faire le ménage devant sa porte, c'est-à-dire de dire que si quelqu'un se comporte de manière inacceptable, il faut le dire, et puis l'empêcher d'exercer de manière acceptable, ou lui faire changer, ou l'empêcher d'exercer tout simplement. C'est de véhiculer un discours qui soit un discours consensuel, par exemple, sur l'état de la science, en disant, on propose tel type d'intervention ou tel type de traitement, mais ce traitement n'a pas montré qu'il était efficace, en revanche il coûte très cher et il a des effets toxiques, donc on ne recommande pas au public de l'utiliser. Moi j'ai eu affaire au Collège des médecins d'un peu loin, mais justement je reviens à 2009, à l'histoire de la pandémie de grippe à H1N1, où le Collège des médecins disait, non, 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 il faut vacciner tout le Québec. Je disais, ben non, il ne faut pas vacciner tout le Québec, il y a moins de morts, parce qu'il y avait déjà, avant qu'on vaccine au Québec, il y avait déjà tout l'hémisphère sud qui avait été pandémisé, et les néo-zélandais, qui ne sont pas des rigolos, je veux dire, c'est des scientifiques, les néo-zélandais disaient, avec cette pandémie, on a eu moins de morts que l'année d'avant. Donc il n'y a pas de raison de vacciner plus de gens que d'habitude, on va vacciner les gens d'habituel, c'est-à-dire les personnes âgées, les gens un peu fragiles, que la grippe peut rendre encore plus malade. Mais ici, peut-être que certains l'ont vu, j'ai été en face du directeur de la santé à Tout le monde en parle en octobre 2009, où ils disaient, oui, oui, il faut vacciner tout le monde. Je dis, mais non, regardez les chiffres de l'OMS, non, il faut vacciner comme d'habitude, mais dépenser 90 millions de dollars pour acheter des doses de vaccins, d'un vaccin qui vient juste d'être fait pour vacciner des gens qui n'en ont pas besoin, c'est de l'argent gâché. Le collège des médecins a incité fortement tous les médecins à vacciner tout le monde. Et là, à mon avis, il a fait l'intérêt de l'industrie, pas l'intérêt des patients. Que pensez-vous de la nouvelle façon des médecins de nous dire maintenant qu'on n'a plus besoin de suivi régulier, par exemple prise de sang annuel, ou autre suivi qu'on avait avant, est-ce que c'est seulement pour couper dans les coups ? Non. Non, non. En fait, le check-up annuel, c'est inutile. C'est inutile, ça coûte cher, ça inquiète. Maintenant, on sait, et ça c'est le consensus scientifique, c'est que ce qui est intéressant quand vous allez voir, vous voulez avoir un avis médical, c'est que vous ayez des symptômes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen de check-up qui va permettre de prévoir les symptômes 5 ans avant qu'ils arrivent. C'est aussi bête que ça. D'autre part, faire un check-up complet, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de check-up complet. En revanche, quand des gens vont consulter pour des symptômes relativement récents, disons moins de 2 mois, mais persistants, on a beaucoup plus de chances de trouver quelque chose qui ne va pas bien et de le soigner. Parce que si ça ne fait pas très longtemps qu'il y a des symptômes, le plus souvent, ce n'est pas grave. C'est quand ça dure depuis des mois et des mois et des mois et qu'on n'est pas allé consulter que ça pose problème. Mais si vous allez voir le médecin avec des symptômes nouveaux, inhabituels, il y a beaucoup plus de chances qu'il trouve quelque chose à soigner que si vous allez le voir tous les ans. Donc c'est vrai que ça aide à ne pas encombrer les salles de consultation ou à ne pas dépenser pour rien. Mais ce n'est pas juste pour faire les coups, c'est parce que c'est vrai. On est en train de remettre en cause aussi d'autres choses qui étaient considérées comme normales, comme par exemple le dépistage du cancer du sein avec les mammographies systématiques à partir de 50 ans. On dit, oui, mais peut-être pas tous les ans. Tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça suffit. Et en plus, on s'est rendu compte qu'on dépistait des cancers du sein, des pseudo-cancers du sein, qui n'étaient pas des vrais cancers du sein, qui n'entraînaient pas de maladies mais qu'on opérait quand même, donc les femmes étaient quand même soumises à chirurgie plus immunothérapie. Alors que, si on avait attendu en leur disant, on va voir ce que ça change d'une radio à l'autre, 9 fois sur 10 ça n'évoluait pas. Et quand ça évolue, il est toujours temps, l'espérance de vie n'est pas moins bonne que si on était intervenu tout de suite. Sauf que, on se retrouve avec un sein qu'on a gardé 3 ans de plus, au lieu d'avoir été amputé de son sein, par exemple, pour rien. Donc, non, quand maintenant votre médecin vous dit, vous n'avez pas besoin de venir me voir tous les ans si vous vous sentez bien, parce que c'est ça la référence, comment vous vous sentez ? Écoutez-le, il fait bien son travail. Et puis, vous vous dites, je ne vais pas voir pour une consultation systématique qui ne va servir à rien, et je n'occupe pas la place, et à l'inverse, j'espère que les autres, ils vont faire la même chose, parce que comme ça, le jour où j'aurai besoin d'y aller, il n'y aura pas un type qui sera en train de se faire faire son shake-up pour rien. Donc, non, non, c'est une bonne attitude. Ça, c'est tabarnak, je l'ai vu. La confidentialité peut-elle nuire à la personne à soigner qui oublie de donner certaines informations sur sa santé ? Ses proches sont là au quotidien et possèdent la connaissance sur les problématiques vécues par la personne malade. Comment faire la part des choses pour recevoir l'information par le médecin, et tenir compte du vécu des proches qui s'inquiètent de la santé de la personne malade ? Par exemple, un adolescent. L'idéal, ce serait qu'on n'ait ni parent ni enfant. Comme ça, on n'aurait qu'à s'occuper de son conjoint, de sa conjointe ou de soi. Je ne suis même pas sûr que ce soit idéal d'avoir un conjoint ou une conjointe, mais ça se discute. Si on vit plus longtemps quand on n'est pas tout seul. Alors, c'est un problème compliqué. Mais, par principe, et vous verrez là à quel point c'est difficile non seulement, enfin c'est difficile pour les soignants, mais c'est difficile pour vous. Si vous partez du principe qu'une personne est autonome, je décide tout seul de ma santé. Je veux pouvoir décider tout seul de ma santé. Ça veut dire que je ne veux pas forcément que tout le monde soit au courant des problèmes de santé que j'ai. Je veux pouvoir choisir à qui j'en parle et à qui je n'en parle pas. Bon. Si c'est vrai pour vous, c'est vrai pour les autres. C'est très angoissant. Je vis avec quelqu'un, si ma conjointe va voir le médecin, je sais qu'elle va voir le médecin, mais elle ne me dit pas de quoi elle souffre, ça m'angoisse. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si c'est mon enfant, c'est pareil, ça va m'angoisser, sale gosse. J'en ai trop en plus, moi j'en ai six, alors vous voyez. Hein ? Oui, oui, ben oui. Mais n'importe quel abruti peut avoir des enfants, je veux dire. Ça ne demande pas. Si on a la chance d'être fertile, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, mais ça ne demande aucun effort de faire des mots. Et en plus, on se fait du souci pour eux tout le reste de sa vie, sale gosse. Je veux dire, c'est... Bon. Mais, stricto sensu, ça m'est arrivé par exemple que mes enfants aient des premiers de santé, consultent un autre médecin que moi, ce que je trouvais absolument normal. Il ne voulait pas me faire de peine. Mais c'est angoissant. Seulement, le problème, c'est que quand quelqu'un, par exemple, vous êtes... J'imagine que c'est ça, c'est ce que je comprends dans la question. Quand quelqu'un qui est votre proche a des problèmes de santé et interagit avec le médecin, on est tenté soi-même de vouloir interagir aussi avec le médecin pour apporter des compléments d'information, pour dire des choses, etc. Mais à mon avis, il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'une personne malade a besoin avant tout d'une chose, c'est d'être soutenue. Si vous essayez d'interagir à sa place auprès du médecin, vous lui laissez entendre que vous pensez que cette personne n'est pas... Alors, je ne parle pas d'un enfant de 5 ans, je parle d'un adolescent ou d'un jeune adulte, ou d'une jeune adulte, vous lui laissez entendre que vous pensez que vous n'êtes pas capable de décider de sa santé toute seule. Et ça, c'est un manque de support. Ça ne peut être vécu que comme un manque de support. Une autre raison pour ne pas le faire, c'est qu'encore une fois, vous voudriez peut-être qu'on respecte votre confidentialité ou vos relations avec votre médecin le jour où vous auriez des problèmes de santé. Donc, il ne faut pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. La troisième raison, c'est que si vous soutenez la personne en disant « Voilà, je ne sais pas ce que tu as, je ne sais pas ce que tu dis au médecin, ou je sais mais je pense que tu ne lui as pas tout dit, mais je suis avec toi quoi qu'il arrive, vous levez les pressions qui sont la culpabilité, l'angoisse, etc., l'animosité qui peut apparaître entre vous si vous lui dites « Mais, tu ne lui as pas dit ça. » « Non, je ne lui ai pas dit ça, je ne voulais pas lui dire ça. » « D'accord, tu ne lui as pas dit ça, c'est ton choix. » « Je suis avec toi. » Parce que si vous levez cette angoisse le jour où il se dira « Ah ben, j'aurais peut-être dû lui dire ça, il le fera sans avoir peur que vous lui disiez « Je te l'avais dit. » D'accord ? C'est un peu la même chose que le médecin qui... Un médecin par exemple n'a pas à exiger qu'on lui dise tout. Il y a plein de médecins qui pensent que... Mais moi, je dis « Non, non. » Je disais aux gens, vous n'avez pas à tout me dire. Vous me dites ce que vous pensez que vous devez me dire. Puis le jour où vous pensez qu'il faut me dire quelque chose de plus, vous me le dites et moi, je prends les informations comme elles viennent. Si vous étiez dans le coma, vous ne pourriez rien me dire. Je vous soignerai quand même. Donc, ce que vous décidez de me dire, c'est vous qui décidez. Tout le monde ment. Les patients mentent pour se protéger. Les patients mentent pour se protéger. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais la confidentialité, c'est quelque chose que vous devez absolument valoriser, même si ça vous met mal à l'aise vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez de près. Et je vais terminer sur une petite anecdote. C'est mon père qui avait deux patients, qui étaient deux personnes. Alors, à l'époque, lui, il avait peut-être une soixantaine d'années. Il avait deux patients qui étaient deux personnes, qui avaient tous les deux 88 ou 89 ans. Et qui venaient le voir séparément. C'était un couple qui s'entend très 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 bien. On les regardait dans la rue, se balader main dans la main. Enfin, c'était adorable. Mais ils venaient le voir séparément. Puis un jour, ces deux patients sont décédés, à peu de temps d'intervalle d'ailleurs. Et là, il m'a raconté qu'un jour, il les avait vus tous les deux dans le même après-midi. Chez tous les deux, il venait de faire le diagnostic de cancer. Et tous les deux lui avaient dit, surtout, vous ne le dites pas à mon conjoint. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Et il avait respecté ça. Bon, il est arrivé un moment où il s'était bien rendu compte tous les deux. Et ils étaient morts à peu près en même temps. Ils s'étaient soignés chacun de son côté. Ils ne voulaient pas que l'autre se fasse du souci. Je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps que ça doit se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important. Parce qu'il a permis, en ne parlant pas et en respectant leur confidentialité réciproque, alors que même c'était des gens qui se racontaient à peu près tout, sauf ça. En le respectant, il leur a permis de finir leur vie l'un à côté de l'autre, comme ils voulaient. Pourquoi le public considère la médecine comme des dieux, comme les médecins, comme des dieux, et c'est difficile de les faire changer d'idée ? Ah, parce que ça... Je pense qu'il y a une explication qui est une explication assez ancienne. C'est que, vous savez, avant que l'agriculture apparaisse, enfin que les humains maîtrisent l'agriculture, on était des chasseurs-cueilleurs. Alors, il y a encore des petits groupes de population qui vivent comme ça, en particulier en Amazonie ou en Afrique, on était des chasseurs-cueilleurs et on vivait en groupes relativement limités. On pense que les groupes humains, c'était entre 50 et 150 personnes, pas plus. Parce que notre cerveau est fait, c'est pour ça que la plupart des gens ont 150 amis Facebook, ils n'en ont pas plus. Parce qu'ils ne peuvent pas... Au-delà de 150, on ne sait plus à qui on a affaire. Et alors, on avait... Il y a un certain nombre de choses qui se faisaient dans le groupe et il y avait des rôles qui étaient liés tout simplement au fait qu'il fallait pêcher, il fallait chercher un peu de... Il fallait faire un peu de chasse, il fallait cueillir, il fallait moudre le grain, il fallait bon. Il y avait probablement, toujours, dans un groupe, dans un de ces groupes humains, il y avait un ou une soignante. Il y avait un chaman ou une chaman, ou un homme médecine, une femme médecine. Le chaman, dans la... Comment dirais-je, à l'époque, à cette époque-là, c'était pas seulement un soignant ou un guérisseur, c'était aussi quelqu'un qui rentrait en communication avec les esprits. Il allait interroger les esprits pour leur dire « Pourquoi est-ce que mon voisin, dans la case à côté, il a ses boutons sur le nez ? » Puis l'esprit lui disait « Eh bien, il a des boutons sur le nez parce qu'il n'a pas été gentil avec sa femme. Et si toi, tu vas consoler sa femme, tu auras des boutons sur le nez aussi. » Et donc, quand on s'adressait aux guérisseurs, on ne s'adressait pas seulement aux guérisseurs ou à la guérisseuse, on s'adressait aussi à un prêtre ou à une prêtresse. Les deux rôles étaient mêlés. J'ai une théorie personnelle qui est absolument indémontrable, donc c'est juste, ne le prenez pas comme un... mais je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir. C'est que notre cerveau était peut-être fait, et on a encore le cerveau d'il y a 10 000 ans, notre cerveau n'a pas eu le temps encore d'évoluer complètement. Nos pouces, oui, ils sont en train d'évoluer, mais notre cerveau n'a pas eu le temps encore d'évoluer. Nous avons encore le cerveau d'il y a 10 000 ans, et donc peut-être que le cerveau des humains d'il y a 10 000 ans, qui avait évolué sur 2 millions d'années, c'était un cerveau qui avait été en équilibre dans son environnement pendant 2 millions d'années auparavant. Peut-être que le cerveau était fait pour attribuer aux chamanes des pouvoirs magiques, parce que ça permettait, premièrement, de le respecter, deuxièmement, d'aller le voir, et troisièmement, ça permettait aussi ce qu'on appelle l'effet placebo. Je suis sûr que toutes et tous, un jour, vous êtes rentré chez un médecin, vous êtes assis, et parce que ça faisait longtemps que vous attendiez, et que vous étiez content de le voir ou de l'avoir, vous vous êtes dit, je me sens mieux rien que de vous voir. Moi, on m'a dit souvent ça, docteur, enfin je vous vois, je me sens mieux rien que de vous voir, ça me rassure. Moi, j'étais un docteur tant mieux, je rassurais tout le temps, donc forcément, ils savaient qu'ils allaient être rassurés en arrivant, et j'espère que vous en avez un comme ça. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. L'effet placebo, c'est pas seulement les médecins, c'est tout le monde. L'effet placebo, c'est l'attente que nous avons d'aller mieux parce que nous prenons un comprimé d'aspirine, ou parce que nous allons boire un petit verre de vin, ou parce qu'on va aller voir un film drôle, ou parce qu'on va voir nos petits enfants ou nos cousins. C'est l'attente d'aller mieux. Et ça, c'est bonifié. Donc je pense que dans notre esprit, dans notre cerveau, nous avons tendance, de manière complètement inconsciente, complètement automatique, à attribuer aux médecins cette fonction, non seulement soignante, mais savante. Vous savez, maintenant les médecins, ils consultent plus les esprits, mais enfin, ils regardent leurs scanners et leurs IRM, c'est un peu ésotérique aussi, quoi. Je veux dire, votre test sanguin, là, s'il a demandé des trucs qu'il ne demande pas l'habitude, ça veut dire quoi ça ? Pourquoi il y a... Il dit, il ne faut pas que ça dépasse 0,5, et là c'est à 0,7. C'est l'interprétation des... Ils n'interprètent plus les entrailles de corbeaux, ils interprètent les... Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ou le vol des... Ah oui, je vois les corbeaux qui passent de la droite vers la gauche, ça c'est bon, mais de la gauche vers la droite, c'est pas bien. Sonestre, gauche, sinistre. Et le problème, c'est, si nous sommes encore... Oui, je... Oui, oui, j'ai fini là. Les corbeaux. Les corbeaux. Les corbeaux. Donc, je pense que nous sommes un peu... Et la culture dans laquelle on vit, qui est une culture dans laquelle on cherche de plus en plus de soins de santé, nous incite à voir dans les professionnels de santé des personnes supérieures, parce que c'est ce qui nous rassure, et c'est très difficile de se séparer de ça. Je pense que il y a un travail... Nous avons un travail à faire sur nous, mais c'est pas forcément facile de le faire. C'est plus facile à faire quand on est jeune et en bonne santé que quand on est âgé et de santé un peu défaillante. Donc, il faut surtout essayer de faire en sorte que les jeunes apprennent à ne plus voir les médecins comme des dieux. Et je vous remercie de votre attention.